alors maintenant pour un deuxième montage on va essayer de mesurer la résistance de sortie d'un gbf donc le fameux 50 output 50 donc on va vérifier que la résistance de sortie s'agit bien de 50 alors le montage est le même que celui de l'oscelescope donc je vais représenter mon gbf par d'aucun générateur en série avec une résistance interne cette résistance ou 50 ensuite je vais mesurer la tension à vide à l'aide d'un oscilloscope je pourrais même les visualiser ensuite j'intercale une boîte à des cadres avec laquelle j'ai très fou pour donc pour chercher la valeur de de la résistance petite r le principe c'est un pont de diviseur de tension donc quand r vos petites r la tension au bord du gbf à vide va être égale à deux fois la tension du gbf en série avec la résistance donc on va essayer de mettre en l'oeuvre ce montage donc il est là mon gbf qui fournit un signe et un sinus vidal à 300 hertz avec une amplitude de 5 volts qu'on peut vérifier ça donc pour l'instant j'ai pas encore intercalé la boîte résistance donc je relis directement le gbf à mon oscilloscope et j'obtiens ce signal donc pour vérifier qu'il s'agit bien d'un 500 de 5 volts 300 hertz donc je vais faire une mesure de tension crête max on devait max égale à 2 donc je vais essayer de oui c'est exactement ça donc là j'ai des max est égal à 2,2 que j'ai utilisé les curseurs pour voir de l'écart et je prends je prends le deuxième curseur pour vérifier la tension de l'autre côté au plage et de 36 je vois qu'on signale et asymétrique donc ce qu'il faut retenir c'est que cette valeur de 5 volts affichée par le gbf c'est une tension crête à crête mais la tension v max affichée par le oscilloscope et donc la moitié d'une crête donc c'est fait max est égal à v crête crête divisé par alors maintenant j'intercale une boîte à décade et on va voir ce qu'on tient alors donc le branchement et le suivant donc je sors de manger bf pour aller vers la résistance ensuite de la résistance je reviens à manger bf et bien sûr pour visualiser la tension au bord du gbf donc je mets la fois une de l'oscilloscope dérivation sur le gbf et voilà donc là pour l'instant on fait voir les déclenchements donc j'ai aucun signal donc je vais essayer de utiliser le bouton magique de l'oscilloscope donc auto j'en tiens ce signal qui est un peu déformé non source une c'est l'amplitude ok voilà donc j'obtiens mon signal qui ressemble à ça donc là en résistance j'ai 10 hommes donc je vois que j'ai baissé donc là je suis à 50 hommes donc là décale une égale à 0 et les autres 0 0 donc là je suis à 50 hommes et on regarde donc le la tension donc la valeur crête à crête la tension a baissé on va mesurer sa valeur donc un curseur mode manuel et donc là j'ai 1,24 qui est la moitié de 2,40 donc la résistance interne du gbf et bien 50 c'est bon non